Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Esraque de Philly, je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales de février, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors avant de commencer, merci de vos commentaires, vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Aussi, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, aussi si le souhait d'une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail papi16229.gmail.com Alors, quelle est votre énergie sur cette période de février ? On vous dit la méditation, le repos, la douceur de vie. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Lâchez prise, laissez faire ce qui doit être fait. N'hésitez pas à demander, à solliciter de l'aide, si dans tous les cas. Mais on vous dit, bon voilà, prenez un petit peu de recul. Voilà, vous ne pouvez pas avoir certes raison de tout, c'est pas pour autant que vous n'avez pas raison, mais peut-être pas en tout. Voilà, on vous dit lâchez prise. Alors, un petit message avec l'oracle des miroirs, sachant que je vous propose toujours deux périodes, vous avez l'habitude. Donc là, je pose quatre cartes sur la première période et quatre sur la deuxième. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser trois. Bien sûr que si j'estime nécessaire pour rentrer en profondeur sur des situations, je n'hésiterai pas à rajouter des cartes. Aussi, si nécessaire, je me servirai aussi du magic love. Et enfin, sur chacune de ces deux périodes, je poserai une carte avec l'oracle des amoureux, voir si on a encore un petit peu plus d'intuitations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette première période ? Alors, on parle d'une, de la consultante, ça peut être vous ou l'autre. On parle papier administratif, papier de loi, décision, décision en attente. Et à Jeannis 5. Ici, la fatalité. Donc, c'est ce que je vous dis, voyez, détachez-vous de vos préoccupations. Qui nourrit votre égo, certes, peu importe l'égo ou pas l'égo. Ici, on vous dit, de toute façon, vous serez tenu de passer par ces étapes, car c'est nécessité d'apprendre. Et dans votre situation, c'est pour cela qu'on vous dit, lâchez prise. Voilà, donc la fatalité. Ici, le miroir magnétique. Donc là, j'ai le sentiment que vous attirez un petit peu, mes amis vierges, des situations diverses et variées qui vous préoccupent. Certes, mais peut-être que ça vient de vous, de votre discernement, de votre compréhension, de votre choix de vie. Et ici, on parle de changement. Donc, certes, vous avez envie, on comprend. Vous ayez envie, monsieur ou madame, est un monsieur si c'est vous derrière la vidéo. Ou alors, ça peut être l'autre. Mais bon, là, il s'agit d'une femme. On a, on conseille, on vous dit bien, mesdames, on vous dit, faites attention. Soyez souvent sur le retrait de peut-être quelque chose que vous imposez. Alors, sous la forme peut-être d'une, comment dire, d'une force de caractère. Peut-être que vous dites trop clairement, trop facilement les choses. Et on vous dit, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, pardon. Ici, on dit que vous souhaitez ce changement. Mais on vous dit aussi, mes amis vierges, prenez un petit peu de recul parce que les situations que vous abordez et que vous abordez peut-être dépendamment de votre bonne volonté, elles vous desservent. Donc, on vous dit de prendre un petit peu de recul et d'être beaucoup plus prudente. Ici, on vous dit que dans cette situation de changement, on vous dit que c'est la fatalité. De toute façon, quoi que vous envisagiez, mesdames, on vous dit, mesdames, mettez un nom, on est bien d'accord. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici, on vous dit que de toute façon, avec la fatalité, ce changement, il aura lieu. Avec ou sans, comment dire, avec ou sans, comment dire, avec ou sans la volonté de ce que vous voulez véritablement. Dans tous les cas, si vous êtes persuadé d'avoir raison, si vous êtes persuadé d'acheminer dans le sens que vous souhaitez pour ce changement, on vous dit qu'il n'y a pas de raison que ça vous soit donné. Mais peut-être que ça n'ira pas à l'allure où vous voulez aller. On vous dit qu'ici, il y a une situation, alors, ou administrative, ou juridique. On vous dit que vous avez peut-être un différent avec quelqu'un. On vous dit plutôt d'être dans la communication, dans la discussion, de ne pas hésiter, voilà, à prendre le recul nécessaire, mais ne, voilà, on sait que les viages sont des signes très pragmatiques. Mais, voilà, cette réalité, elle est sous votre aspect, sous votre façon de voir les choses. Mais, on vous dit, attention, il y a peut-être différents aspects que vous mettez un petit peu de côté, qui pourraient, éventuellement, compléter cette, une réalité, une réalité que vous traversez. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des décisions. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes sur une décision juridique, en attente d'une décision juridique. On vous dit que, de toute façon, quoi que vous envisagiez, vous aurez opportunité d'une réponse positive. Mais, on vous dit, laissez-vous du temps et prenez un petit peu de recul. Ce changement aura lieu, mais il faut juste laisser le temps au temps. Alors, ce temps, vous n'en avez peut-être pas si vous avez des problèmes de santé, pas que. Mais, on vous dit, sur le plan nerveux, sur le plan agacement, sur le plan fatigabilité, on vous dit que ça vous épuise. C'est pour ça qu'on vous, voyez, on vous conseille de la méditation, du repos, prendre un petit peu de recul et du lâcher-prise. Laissez que les événements prennent leur cours. N'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses. Allez, un autre petit message. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, c'est peut-être une somme d'argent que vous battez pour une situation financière, une somme d'argent qu'on vous doit, ou que peut-être vous vous débattez avec la justice vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous devez peut-être de l'argent à vous devoir. Mais, on vous dit que si vous étiez en attente d'une certaine somme d'argent, on vous dit que ça fait court. On vous dit que ça vient, mais lâchez-prise, ne vous rendez pas malade avec la santé. Autre chose. Ici, on parle de chance. Quelque chose qui va vous être possible, quelque chose qui vient à vous, mais laissant le temps au temps. Alors là, ne voyez pas de perfidité. Ne voyez pas de perfidité dans quelque chose qui va être décidé. Peut-être qu'avec cette perfidité, le serpent, on vous dit, ne voyez pas le mal quand il s'agit de bien. Voyez ce que je veux dire. Ne mettez pas un couvercle sur une situation pour réfréner cette situation, parce qu'elle ne va pas à votre encontre. On vous dit au contraire, laissez venir à vous ce qui est nécessaire que vous puissiez avoir ou obtenir. On vous dit que les choses vont se mettre en place. On vous dit que ça vous fait chance. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Si c'est une somme d'argent, on vous dit oui. C'est quelque chose qui viendra à vous. Alors, peut-être que vous étiez sur une réservation, peut-être que vous étiez sur la quête d'un achat, peut-être que vous aviez des projets. On va essayer de voir. C'est ma chienne qui aboie. Un petit bout, mais qui aboie. Oui, je pense que vous avez envie, comment dire, de couvrir peut-être des dépenses qui sont en quête, qui sont dans la tourmente. On vous dit que ces tourmentes, mes amis vierges, sont peut-être liés à quelqu'un vis-à-vis d'un enfant. Ce que vous aimeriez, c'est pouvoir espérer un changement pour essayer peut-être aussi de vous sauver ou sauver un enfant. On parle de sauvetage quand même. On vous dit que pour sortir d'une tourmente, si vous êtes seul avec un enfant, on vous dit que vous arrivez au bout de cette tourmente. Et de vous faire confiance. Regardez, vous allez avoir l'appui de votre famille. Donc, les choses se mettent sagement en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un petit message avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous craignez, mes amis vierges, d'être déçus vis-à-vis d'une situation. Vous créez, comment dire, des tourments qui ne sont pas. Vous allez vous acheminer, peut-être avec une trop grande rapidité. Vous êtes peut-être clairvoyant, moi je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais, vous œuvrez dans une situation qui n'est pas encore, qui peut-être n'existe pas, ou qui peut-être a existé par le passé. Et que, voilà, vous craignez peut-être de revivre. Vous craignez peut-être de vous retrouver dans une situation de tromperie. Vous craignez peut-être aussi qu'on puisse vous tromper lié à cette décision juridique qui aura lieu. Donc, dans tous les cas, voilà, ce sont vos peurs, il s'agit de vos peurs. Ça ne veut pas dire que ce soit la réalité. Allez, un deuxième message. Voilà, vous voyez clair, vous voyez, vous voyez clair dans un ensemble de situations. Ici, on parle d'évolution, donc les choses vont vers un mieux. Ici, on parle d'homme et ici, on parle d'ouverture. Donc, on vous dit, arrêtez, arrêtez de vous tourmenter. Regardez, mes amis vierges, arrêtez de vous tourmenter. Et peut-être que vous avez crainte, vous avez crainte d'une nouvelle relation. Vous voyez, on voit que vous voyez clair dans une situation. Ou vous voyez clair dans un homme qui se trouve à votre proximité. Mettez une femme, c'est dans le cas où. Peut-être une personne que vous craignez, qui vous a trompé, qui a été difficile par le passé, ou qui a été sournoise, ou qui a été, ou sournois, bien sûr, comprenons-nous bien. Et là, vous craignez de, comment dire, que les choses ne puissent pas avancer parce que vous avez subi. subi, une tromperie, ça c'est une énergie que vous faites revivre. Parce que vous l'avez vécu, donc vous le transmettez, ou vous le vivez peut-être dans l'actualité. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. On vous dit, ne vous inquiétez pas avec cette personne. Je pense que c'est une personne qui a complètement compris. Cet homme, vous voyez ce qu'il veut, lui. Alors, ça peut être vous derrière la vidéo. Ce que vous voulez, vous, c'est que les choses s'améliorent, s'arrangent, évoluent dans le bon sens, positivement. Alors, un autre petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, voyez, vous craignez, alors ça peut être lié à une séparation, mais voilà, séparation, accusation, voyez. Je pense que vous avez eu par le passé peut-être une expérience difficile avec quelqu'un. Avec quelqu'un, vous êtes actuellement peut-être sur un passage un peu délicat, difficile, lié peut-être à une tromperie avec le souhait d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation, moi je ne parle pas, ou de divorce, ou voilà. Mais peut-être que si vous êtes dans cette situation, à vous de voir si ça vous parle. On vous dit que, voilà, c'est une personne avec laquelle vous êtes séparés, depuis peu ou depuis très longtemps. Et on vous dit que, bon, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse, beaucoup de disputes, beaucoup de désarrois. On vous dit, levez le pied un petit peu. Mais ne vivez pas dans la peur d'eux, hein, voilà. Ne vivez pas dans la peur d'eux, de refaire, de vous obliger à revivre, vous vous incommodez avec la pensée de quelque chose du passé. Et on vous dit, non, non, allez de l'avant et pensez positif, hein. Pensez positif, il n'y a pas de raison que les choses ne soient pas. Oui, on vous dit que vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui sont là et qui vous, qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous conseillent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on parle de cigogne. Ici, on parle de passage sur le pont. Et ici, on me dit que vous voyez clair, toujours, hein. Voilà, vous voyez clair, ça, c'est sûr que vous voyez clair. Moi, je pense, mes amis vierges, que vous espérez peut-être vous acheminer avec une nouvelle relation, hein. Au vu de tout ce que vous traversez, peut-être que vous êtes sur une séparation, hein. Moi, je, voilà, je vous dis ce qu'il en est. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir, ouais, vous pourriez commencer une nouvelle histoire, mais vous craignez que cette histoire ressemble à celle du passé. Vous restez toujours dans le souvenir de hier. On vous dit d'aller de l'avant, parce que là, vous vous tourmentez, en fait, vous vous faites du mal, hein. Toutes les situations, toutes les relations, voilà, sont différentes de l'une à l'autre, voilà. Et ce que vous craignez, ce que vous craignez, c'est que cette personne, peut-être, peut-être que vous craignez que cette relation ne puisse pas avoir le jour, parce que, il y a, voilà, financièrement, vous n'êtes pas très aisés, vous ne pouvez pas vous envisager, ou vous envisagez, mais avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de retrait, de recul, parce que vous avez peur du lendemain, vous avez peur de manquer financièrement, hein. Donc, vous avez envie, hein, peut-être, de vous envisager. Oui, vous voyez, vous préférez couper, plutôt que de vivre dans une situation, vous voyez, plutôt que de vivre dans une situation, financièrement, vous pourriez être dans le manque. Je pense, mes amis vierges, que, bon, voilà, l'argent, c'est important, pour moi aussi, hein, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'incommodité, mais il est probable que, voilà, vous freinez dans une relation, parce que, financièrement, vous ne pouvez pas arriver à vous construire, parce qu'il n'y a pas de paisibilité, il n'y a rien de posé, il n'y a pas une assurance pour le lendemain, pour un lendemain, hein, voilà. Donc, vous préférez couper dans une relation, à vous de voir, hein, est-ce que c'est, ça vous parle, hein, voilà, vous vivez une passion, vous êtes dans une passion, vous aimez quelqu'un, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes dans une relation, même si vous venez de vivre une séparation, vous avez peur, quitte à ce que cette personne peut-être revienne, que ça soit une nouvelle relation dans votre vie, mais, voilà, il y a une crainte d'un manque d'argent et vous préférez peut-être mettre un arrêt sur l'image avec cette personne ou alors peut-être des disputes sont naissantes, sont actuelles, alors que, bon, cette relation commence juste. Il y a des incommodités au niveau du fait que, ou vous, ou l'autre, manquez d'un attrait financier. Pour vous, c'est très, très important. Même si, dans cette relation, vous sentez qu'il pourrait y avoir une avancée, un futur. Alors, on vous dit de prendre juste un petit peu de recul. Alors, je voulais tirer une petite carte avec le Magic Lord, voir s'il y en a encore un petit message. Oui, on vous dit que les choses vont s'adoucir. Je pense que vous allez prévoir peut-être de partir plusieurs jours ou un week-end avec cette personne. Je pense que vous allez pouvoir discuter, échanger, de manière à vous rassurer. Je pense que la communication est un facteur plus pour vous. Allez, encore une carte. Oui, il va falloir que vous vous décidiez. Mais je pense que l'attrait financier est quelque chose qui vous bloque, mes amis vierges. Donc, je pense que la communication permettrait de savoir quoi faire et comment faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que l'autre veut ? Comment vous envisager pour pouvoir avancer, vous décider et aller de l'avant ? Voilà, mes amis vierges. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. A très bientôt. Au revoir.